C'est en 2013 que les pharmacies françaises ont obtenu l'autorisation de pouvoir vendre certains médicaments sur internet. Mais peut-on en toute sécurité commander des médicaments sur une e-pharmacie ? Je vous propose dans cette vidéo de répondre à cette question en vous donnant de bons conseils. Si vous êtes prêts, c'est parti ! Mais avant de commencer, je m'appelle Romain, je suis pharmacien et créateur de contenu santé. Et je fais des vidéos sur YouTube pour répondre à vos questions santé et plus particulièrement médicaments et pharmacies. Et si vous voulez me soutenir dans la création de ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous mets les différents liens dans la description de cette vidéo. Faut-il acheter ces médicaments dans une pharmacie sur internet ? Oui ! Vous pouvez en toute sécurité commander certains médicaments non soumis à prescription médicale dans une pharmacie française en ligne. Car aujourd'hui, le patient que vous êtes peut faire confiance aux différentes mesures mises en place pour garantir la sécurité des médicaments vendus sur internet. L'Ordre des pharmaciens est chargé de réguler et de contrôler les demandes d'autorisation émises par les pharmacies. De plus, les e-pharmacies doivent avoir obtenu l'autorisation de l'agence régionale de santé dont l'officine dépend. Vous pouvez également vérifier l'autorisation de la pharmacie avant de passer commande. Pour cela, rendez-vous sur le site de l'Ordre des pharmaciens pour rechercher la présence ou non du site internet de la pharmacie en ligne. Enfin, les pharmacies en ligne doivent avoir ce logo sur toutes les pages de vente de médicaments. Et si ce n'est pas le cas, fuyez ! Car la contrefaçon de médicaments est bien une réalité. Mais maintenant, vous avez tous les éléments pour pouvoir vérifier si la pharmacie en ligne est un site légal ou pas. Bien évidemment, je vous mets tous les liens officiels dans la description de cette vidéo pour vous aider. Mais n'oubliez pas que le conseil de votre pharmacien en bas de chez vous reste la meilleure aide pour pouvoir prendre des médicaments en toute sécurité. Maintenant, le plus dur pour vous va être de choisir entre les plus de 700 officines autorisées en France à vendre des médicaments. Et là, je ne peux pas vous aider !